Je reçois à ma consultation une dame qui vient en pleurant. Elle me dit, docteur, je ne suis pas malade, je ne suis même pas tombé malade depuis deux ou trois ans et je viens de faire les consultations de routine dans ma société et le médecin de la société, avec le fondateur, me reçoivent et ils me disent pendant la consultation, on a fait des examens, ton foie est malade, ton foie est même très malade donc on est obligé de faire sursoir des prestations dans notre entreprise, on va t'adresser à un service spécialisé qui va craindre ton foie. Et elle dit en pleurant, je ne suis pas malade, je n'ai même pas de signe de maladie, pourquoi vous dites que j'ai une maladie grave et même très grave qui doit m'amener à arrêter de travailler dès cet instant et vous allez m'adresser à un service spécialisé. Alors, nous allons ensemble répondre à cette dame parce que c'est son foie qui est malade donc nous allons en cinq vidéos parler du foie, dire quels sont les signes qu'on a quand on a une maladie de foie et quelles sont les méthodes de prévention pour ne pas tomber dans le cas de cette dame et dans le cas où elle est malade, comment nous allons faire pour recouvrir la santé. Je dis bien en cinq vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de comprendre la médecine de la santé et lorsque vous vous mettrez à l'appliquer, vous n'allez pas vous trouver dans une situation de ce genre. Elle n'a aucun signe de maladie, mais on la déclare non seulement malade, mais on lui donne un repos aux maladies de longue durée. Alors, le foie, comment il tombe malade et qu'est-ce qu'il est exactement ? Je suis docteur nature, je vais vous faire découvrir cette médecine. Si vous vous mettez à l'appliquer tel que vous comprenez, vous n'allez jamais vous trouver dans cette situation. Alors, nous allons faire un gros plan sur le schéma. Voilà une personne qui est arrêtée. On a pris le soin de sortir son appareil digestif. L'objectif que nous avons, c'est de ressortir cette partie-là. Voilà le foie qui est pratiquement en face de l'estomac. Ils ont pratiquement les mêmes formes. Et dans le foie, vous voyez un élément verdâtre. Et ce foie, c'est l'usine qui nous fait fonctionner. C'est le seul organe, même si on l'a amputé, il repousse pour prendre sa forme normale. Alors, quel est son rôle ? Quel est son fonctionnement ? Si nous avons compris le rôle du foie, son fonctionnement, nous allons comprendre toutes les maladies qui sont proportionnelles ou bien qui ont attrait à la maladie liée au foie. Le foie est un organe, c'est l'usine, c'est le seul laboratoire à nous auquel tous nos produits font d'abord un tour avant d'aller dans notre organisme ou bien fait un tour avant d'être détruit. Le foie a plusieurs fonctions, nous allons voir certaines, pas toutes, parce qu'on est encore en train de découvrir les capacités du foie jusqu'à ce jour. Donc, on va donner des esquives pour vous démontrer son état indispensable pour notre fonctionnement. Le foie est la capacité de stockage. Lorsque nous mangeons, ça passe dans le tube digestif, pour ceux qui sont dans la communauté il y a longtemps, vont savoir que l'aliment va devenir bol alimentaire, puis chim alimentaire et chille, et à partir de cet instant, les nutriments vont rentrer dans notre corps. Et quand les nutriments se rendent dans notre corps, si le besoin est atteint, il faut faire le stockage. Pour faire le stockage, ces nutriments ont l'obligation de faire un trou dans le foie. Dans le foie, le foie va les retransformer pour qu'il soit susceptible d'être conservé un long moment. Dans les trois grands nutriments, macronutriments que nous connaissons, il y a le glucide, il y a les lipides, il y a les protéines. On va étape par étape. Vous avez mangé votre sucre. Si votre besoin de la journée est atteint, le glucose, qu'il soit glucose, fructose, galactose et quelque chose qu'on donne, va partir dans le foie et les cellules du foie, qu'on appelle les cellules hépatiques, vont les transformer en glycogènes et va les stocker en huile. Donc non seulement le foie a la capacité de transformer le surplus de sucre en glycogène, mais le foie va se constituer en magasin pour le conserver. Deuxième élément, quand nous mangeons nos lipides, nous mangeons nos graisses, nous mangeons nos beurres, nous buvons nos laits, lorsque le besoin est atteint de l'huile, l'huile rentre dans le foie, le foie le transforme en triglycérides et le foie le stocke en lui-même. C'est pareil pour les protéines. Lorsque nous mangeons nos viandes, nous mangeons nos haricots, nous mangeons nos poissons, si le besoin en protéines de votre organisme est atteint pour les 24 heures, le surplus des acides aminés va dans le foie, le foie le transforme pour le conserver. Voilà le premier rôle du foie, non seulement il le transforme, mais lui-même il est le magasin. Donc si vous mangez une quantité très élevée et que la réserve est très élevée, le foie commence à tomber malade. Parce qu'il y a trop de graisse, on dit que le foie est devenu gras, un foie gras, ou bien souvent on appelle la maladie du nage, ou bien la maladie du soda. Quand on a bu nos sucreries et qu'on a atteint le degré supérieur, le foie va se débrouiller à le transformer en glycogène et à le stocker. Voilà le premier rôle du foie. Le foie a aussi la capacité, lorsque nous mangeons, nous buvons notre alcool, qui va faire le tour dans notre intestin, et puis l'alcool, il y a l'éthanol, l'éthanol va partir dans le foie, le foie va le transformer en acide acétyl, et cet acide va devenir acétate, et cet acéstate, il va le transformer, parce que c'est un élément toxinique dangereux, il va le transformer en état toxinique non dangereux, il va le remettre dans la circulation du sang, le sang va envoyer ces toxines neutralisées qui vont passer par le rein, et cela, on va uriner pour l'éliminer. Le foie a aussi la capacité de stocker les globules rouges. Dans notre sang, ce qui fait que le sang est rouge, c'est des globules rouges, le sang, quand ils ont fini de faire les 120 jours depuis la création, il va aller dans la rate, la rate va les détruire, et ces globules, quand on est en train de détruire, vont fabriquer une substance très dangereuse, qu'on appelle bilirubile libre. Ces bilirubiles libres sont très toxiques, et les caractéristiques sont très jaunes. Alors, le bilirubile va passer dans le sang, va aller faire un tour dans notre foie, le foie va prendre ses bilirubiles libres, va détruire leurs capacités de toxicité, et va les transformer en bilirubiles composées. Et il va prendre ses bilirubiles composées, va envoyer dans la vésicule biliaire, qui est la partie verdale que nous avons, et dans la bile, la bilirubile composée va être un composant de la bile, et lorsqu'on a trop de graisse dans notre estomac, le foie va envoyer la bilirubile pour faire fondre ces graisses que nous avons nous-mêmes consommées, et qui sont dans la lumière de notre tube digestif. Donc, le foie a plusieurs fonctions, il a la capacité même, surtout de nos protéines, de faire de tant ce que notre protéine donne, des protéines synthétisées, telles que l'albumine. Et lorsque on ne trouve pas d'albumine dans notre corps, ça veut dire que le foie commence à souffrir. Voilà, ramasser quelques fonctions du foie. Vous qui venez d'arriver, je demande, c'est gracieux, de cliquer sur abonner pour que nous soyons désormais membres de l'Objectif Santé de Docteur Nature, et de cliquer sur la cloche qui va nous avertir lorsqu'il y a des vidéos à venir. Alors, comment les surplus qui sont devenus toxiques par le foie sont éliminés ? Lorsque nous prenons des hydrosolubles, ça veut dire des toxines qui sont capables d'être fondues, de diluer dans l'eau, le foie va les neutraliser, va les ramener dans le tube digestif et comme c'est hydrosolubles, il va les ramener dans le tube digestif et on va aller dans les selles pour les éliminer. Il y a encore des poisons qui sont liposolubles. Le foie les prend, les neutralise, enlève la toxicité qui est capable de nuire à notre organisme, les remet dans la lumière de l'appareil cardio-cyclatoire afin qu'ils soient éliminés par notre rein. Dans le foie, lui, il a contact avec tous les autres organes nobles. Il a un contact avec le système neurologique et lorsque, par exemple, nous mangeons beaucoup de protéines et que nous les éliminons et que ces protéines vont rester stockées dans notre côlon, ces protéines vont pourrir dans notre côlon et vont commencer à secréter de l'ammoniaque. L'ammoniaque est un poison très toxique pour notre organisme. Comme c'est très toxique, l'ammoniaque va retourner dans le foie à partir de ça et le foie va détruire sa capacité destructue de notre organisme et va le transformer en urée, va la ramener dans notre appareil cardio-cyclatoire, pour que l'urée soit éliminée par notre rein. Voilà ce que cette usine fait pour nous. Cette usine fait la synthèse, cette usine fait la transformation, cette usine fait le stockage, cette usine permet de désoxifier notre organisme. Voilà son rôle. Mais si nous revenons sur le problème de la dame qui nous a visités, qui dit « Docteur, je suis une très bonne musulmane, évidemment, elle était très voilée, elle n'approche pas la cigarette, elle n'approche pas l'alcool, mais elle a une maladie de l'alcool. » 90% des maladies de foie sont dues au produit de dégénérescence de notre élément sucré qui devient alcoolique. Je ne bois pas, je ne fume pas, ma vie, c'est entre l'entreprise et la maison et on dit que j'ai une maladie de foie et le médecin elle-même a dit que c'est la maladie de soulard parce que j'ai une graisse au niveau de mon foie. J'ai rassuré la dame, je lui ai seulement dit « Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nuire à notre foie. Par exemple, à l'usine où tu travailles, il peut y avoir des irradiations qui ont dû fouetter ton foie, il peut être dû à ta consommation et freiner des sucres, ça peut être dû à ta consommation des lipides ou des graisses, ça peut être dû à ta consommation des protéines, des viandes, des poissons, etc. Donc, comme tout doit passer par le foie, le foie a dû trop travailler, le foie est tombé malade ou le foie a reçu trop de produits toxiniques d'alimentation, le foie est tombé malade ou bien le foie a reçu des irradiations, le foie est tombé malade. Alors, nous allons, dans la deuxième vidéo, essayer d'égrainer les maladies que le foie est susceptible d'avoir. Et quand nous allons avoir cette idée, ça nous permettrait de savoir comment éviter, jusqu'à la fin de nos différentes vidéos, ces maladies qui viennent d'une manière pernicieuse. C'est des voleurs qui ne font aucun bruit et qu'elles t'attrapent et t'emportent dans ta tombe. Voilà qu'elles sont retraitées avant même d'avoir l'âge de la retraite. Merci des voisins de toutes. Retenez que l'objectif de docteur nature, c'est votre santé, surtout la santé de votre laboratoire, de votre usine, de votre organisme qu'on appelle le foie. Merci. On se voit dans la deuxième vidéo pour parler des maladies que notre foie est susceptible de faire. Merci.